Au fur et à mesure qu'il descend, on voit les pertes cognitives, l'impact de la narcose. Et malheureusement, lors de cette plongée, alors qu'il signe sa dernière planchette à 120 mètres, il sera récupéré par les plongeurs de secours sans vie. Alors que les Allemands occupent la France, un jeune officier de marine, Jacques-Yves Cousteau, travaille à un nouveau modèle de scaphandre autonome. Il repose sur l'utilisation d'un détendeur dit « à la demande », capable de réguler au plus près la consommation d'air. Grâce à lui, la réserve est uniquement sollicitée lorsque le plongeur effectue une inspiration, via un embout buccal. Avec le système le prieur, qui fonctionnait en débit continu, une grande partie de l'air était gaspillée. Le gain d'autonomie, désormais, est considérable. Ce détendeur s'inspire directement de celui qui équipe certaines voitures à gazogène, mises au point par l'ingénieur Émile Gagnant, afin de répondre à la restriction de carburant de ces années de guerre. Contacté par Cousteau, il collabore avec lui pour adapter son invention aux besoins de la plongée. À la fin du conflit, les deux hommes déposent finalement un brevet. Le scaphandre Cousteau-Gagnant vient de naître. Il ouvrira bientôt la voie à toute la plongée moderne. Dans le même temps, une nouvelle unité de la marine nationale française est créée, qui va permettre à Cousteau d'en explorer toutes les possibilités. Entouré de deux autres pionniers, avec lesquels il partage ses plongées depuis des années. Frédéric Dumas, un civil spécialiste de la chasse sous-marine, et le capitaine de corvette, Philippe Taillèze. Ces trois personnes vont être à la création en 1945 du groupe de recherche sous-marine. L'état-major de la marine en 1945 décide finalement de couper le cordon des plongeurs avec la surface. Ça nous a permis de développer des équipements adaptés à nos besoins, aux besoins des armées, mais également d'avancer en termes de procédure pour prendre en compte des accidents de plongée. Une poignée de volontaires est recrutée. Aux côtés de Taillèze, Dumas et Cousteau, ils effectuent alors de nombreuses plongées expérimentales en Méditerranée. Celles-ci permettent d'établir de premières tables de décompression, ainsi qu'un manuel militaire fixant les protocoles à respecter. Les plongeurs apprennent aussi à se familiariser avec le phénomène de la narcose, ou ivresse des profondeurs. Passés les 30 premiers mètres, l'azote contenu dans l'air commence à devenir toxique et peut provoquer des symptômes identiques à ceux provoqués par une consommation d'alcool excessive. Des troubles du comportement sont observés, à l'origine d'imprudences pouvant être fatales. Le 17 septembre 1947, le premier maître, Maurice Farg, en fait la terrible expérience, alors qu'il tente de battre un nouveau record de profondeur. À cette époque, on met un bout à plus de 120 mètres de fond et qu'on met des petites plaques en bois qui permettent au plongeur qui va essayer de battre le record de noter en temps réel ces impressions. Et on voit à 90 mètres de profondeur que le premier maître Farg écrit qu'il fait sombre, qu'il commence à faire froid. Et au fur et à mesure qu'il descend, on voit les pertes cognitives, l'impact de la narcose. Et malheureusement, lors de cette plongée, alors qu'il signe sa dernière planchette à 120 mètres, il sera récupéré par les plongeurs de secours sans vie. Il aura battu le record. Malheureusement, il sera décédé à la suite de cette plongée. Ces expérimentations menées par les militaires, en France comme à l'étranger, font l'objet d'un strict encadrement médical. Dans le traitement des accidents provoqués par des remontées trop rapides, notamment. Les plongeurs sont pris en charge dans des caissons hyperbars étanches, afin de recomprimer les gaz inertes contenus dans leurs organismes, puis de les décomprimer progressivement. On a développé la plongée en même temps que l'on développait la physiologie de la plongée, la physiologie hyperbare. Je crois que le binôme ingénieur-plongeur-médecin-pharmacien-chimiste était indispensable. Et même encore aujourd'hui, on ne voit pas une plongée profonde se réaliser sans un soutien sanitaire adéquat qui prend la forme dans la marine d'infirmiers hyperbars ou de médecins spécialistes de la plongée. Pour répondre à leurs besoins, militaires et industriels travaillent continuellement à faire reculer les limites de la plongée. Les limites de temps, grâce à des recycleurs d'air. Les recycleurs filtrent l'air expiré par le plongeur, afin de le débarrasser du gaz carbonique qu'il contient. Ils permettent ainsi qu'il soit respiré à nouveau, prolongeant d'autant la durée de la plongée. Les limites de profondeur, également, en ayant recours à des mélanges gazeux. Puisque l'azote est responsable de la narcose, il faut donc en diminuer la proportion dans le mélange que va respirer le plongeur. Au profit de l'hélium, par exemple, dont l'utilisation se généralise au sein de la marine américaine. Au-delà de 60 mètres, tous ces scaphandriers et ces plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène. En 1948, il leur permet de réaliser une plongée record à une profondeur de 160 mètres. Si l'air devient toxique, il faut respirer autre chose que de l'air. C'est toujours des évidences qui sont choquantes comment ça respire autre chose que de l'air. Ben oui, on va respirer autre chose. L'azote est narcotique, trouvant un gaz qui ne l'est pas, l'hélium. L'hélium n'est pas narcotique. Mais la profondeur a un prix. Le temps, souvent très important, qui doit être consacré à la réalisation des paliers de décompression. Le phénomène physique, dit de saturation, offre peut-être la solution. Une fois les tissus de l'organisme saturés en gaz, le temps nécessaire à la décompression cesse en effet d'augmenter, que l'on passe quelques heures ou une semaine sur le fond. Si on veut envoyer quelqu'un à 200 mètres, oui, on sait ce qu'il faut lui faire respirer. On sait ce qu'il faut lui faire respirer. Très, très, très peu d'oxygène, beaucoup d'hélium, ça marche. Mais la décompression est trop longue. Si on veut lui faire faire un travail de quelques heures, au fond, il va lui falloir des journées, des journées pour remonter. Le problème, c'est la remontée. Comment on fait ? Eh bien, on ne remonte plus. De la même manière qu'on a dit l'air est un problème, eh bien, on ne respire plus de l'air. La remontée est un problème ? Eh bien, on ne remonte plus. Mais comment le corps humain, soumis de manière prolongée aux fortes pressions sous-marines, va-t-il réagir ? Pour le découvrir, il faut en faire physiquement l'expérience sur le terrain. En 1962, le belge Robert Stenuit se fait immerger dans un caisson près de Nice par 60 mètres de fond. Le corps saturé d'hélium, il est le premier homme à rester 25 heures à une telle profondeur. Quelques jours plus tard, au large de Marseille, une nouvelle étape est franchie. Deux hommes, Albert Falco et Claude Vesely, séjournent une semaine dans un habitat sous-marin à moins dix mètres, à partir duquel ils effectuent quotidiennement des plongées. Le projet est porté par Jacques-Yves Cousteau, qui a quitté l'armée pour se lancer dans la grande aventure de la Calypso. Dès l'année suivante, il imagine un projet encore plus ambitieux. Une véritable base sous-marine, dont les infrastructures sont immergées au Soudan, en mer rouge, sur un récif corallien. L'expérience dure cette fois un mois entier. Les sept plongeurs qui ont pris résidence sous la surface s'acquittent également de nombreuses missions de sciences et d'exploration, collectant en passage un grand nombre d'échantillons. De son côté, l'US Navy poursuit ses propres recherches avec les habitats sous-marins Syllab. Les opérations sont supervisées par le capitaine George Bond, médecin militaire dont les travaux sont à l'origine de la plongée à saturation. En 1964, le module Syllab 1 est installé par 60 mètres de fond au large des Bermudes. Il est prévu pour accueillir quatre hommes dont les réactions physiologiques sont observées avec la plus grande attention. Lancée l'année suivante, Syllab 2 attire tout spécialement l'attention du public. Grâce à un invité de marque, l'astronaute Scott Carpenter, qui, à l'occasion du programme Mercury, a été le second américain à tourner en orbite autour de la Terre. Ce sont deux milieux très compliqués à parcourir parce que dans les deux cas, on ne peut pas y respirer, on ne peut pas s'y mouvoir, on ne peut pas y accéder simplement. Donc, on retrouve véritablement à la fois les mêmes défis, compression, décompression, respiration, scaphandre, résistance au froid, et puis aussi cet aspect confinement vécu collectivement. Scott Carpenter se retrouvait à être le chef de mission sur Syllab. Sans doute que ce lien était un lien d'image, de communication pour montrer ces nouveaux héros qui contribuent à repousser les limites de la présence humaine et de la présence américaine, en l'occurrence, dans de nouveaux espaces. Grâce à ces grands programmes expérimentaux, la preuve est faite que les hommes peuvent séjourner de longues périodes dans les profondeurs et y poursuivre des activités, avant d'entamer un processus de décompression, certes long, mais unique, pour permettre à leurs organismes de se désaturer. À partir de la fin des années 60, quelques habitats sous-marins font encore leur apparition, mais de dimensions plus modestes et immergés à des profondeurs de 20 mètres maximum. Installés de façon permanente, ils ont désormais vocation à accueillir des scientifiques qui, le temps d'une mission, viennent y conduire différentes études océanographiques. d'une mission et de la vie de la vie Sous-titrage FR ?